Les gars, Pifo nous dit que la Côte d'Ivoire est comment ? En tout cas, écoutez attentivement et écoutez bien ce que Pifo est en train de nous dire là. Que c'est comment la Côte d'Ivoire, Pifo ? Nous sommes à des années-lumière d'être proches de ce qu'on appelle la télévision. Notamment au niveau de la qualité d'image. La qualité d'image est impeccable. La qualité du matériel, la qualité des studios, les studios sont beaux. La qualité des animateurs, les animateurs sont talentueux, joyeux. Directement, vous sentez des gens qui vivent avec un bon salaire. Les gens qui ont un bon salaire. Mais on ne se touche que chez nous au Cameroun, les animateurs vivent mal. Si on me demande aujourd'hui quel est l'animateur télévisé au Cameroun qui est riche de la jeune génération, de la nouvelle génération, je serais incapable de vous dire, voilà comment je suis ce métier. J'étais un très brillant animateur pour ceux qui m'ont connu dans mes débuts à Yaoundé. Je me rappelle aujourd'hui Pifo au Cameroun parce que j'ai commencé en tant qu'animateur télé. A l'époque, je n'avais même pas 2000 francs de salaire. Mais je faisais des belles émissions. Je faisais tellement de beaux trucs que les gens appréciaient. Et aujourd'hui, je sais le nom que j'ai aujourd'hui. C'est parce qu'à un moment de ma vie, j'étais animateur télé. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que ça ne le nourrit pas son nom. Regardez les animateurs, ils ne voient rien. Ils vivent bien. Quand tu regardes Willi Dombo présenter son émission à midi, tu sens un animateur qui vit bien. Quand vous regardez Tia présenter une émission sportive, vous sentez une animatrice qui vit bien, qui a un bon salaire. Le studio est beau, le studio est spacieux. Chez nous, tous nos studios sont centimétriques, si ça se dit. Millimétriques. Est-ce que c'est sérieux ? Payez, donnez les salaires à vos employés, à vos animateurs. Ils vous feront du beau boulot. À vos journalistes, ils vous feront du beau boulot. Moi, je parle en connaissant de cause. Je parle parce que je ne suis employé de personne et qu'on ne va me chasser nulle part. Vos employés ont peur de parler parce qu'ils savent que dès qu'ils vont parler, on va les foutre à la porte. Moi, je suis employé de personne. La preuve, je ne connais plus au jour d'aujourd'hui la chaîne de télévision qui peut m'employer. Je peux produire des émissions, j'ai fait diffuser dans une chaîne. Même m'employé qu'employé, vous ne pouvez pas me payer. Vous ne pouvez plus me payer. Je vous ai laissé l'occasion de me payer à l'époque. Qu'est-ce que vous savez faire ? Chez nous, on te laisse, on te fait passer à la télé comme si on t'aidait en fait. Pas parce que tu es très talentueux, comme si on t'aidait. Tu dois être celui-là qui est le tinda du patron. Tu dois être celui-là qui a la merci de tout ce qu'on dit. Regardez tous nos jeunes animateurs. Ils sont traités comment ? Je vais vous prendre l'exemple de ma génération. Regardez Fidjil. Fidjil est un excellent animateur. Mais moi, c'est mon pote. Moi, c'est mon pote. Il a des réalités. Il a des réalités. Il ne vit pas au niveau de son talent. Ailleurs, valorisez le talent que de valoriser les tindas. Ailleurs, valorisez les talents. Regardez Fidjil. Regardez Carole Tchameni. Carole Tchameni a été obligée de s'installer en Côte d'Ivoire pour pouvoir survivre. Parce qu'au Cameroun, ça n'allait pas. Il y a des patrons de chaîne de télévision qui voulaient abuser d'elle. Carole, c'est mon amie. Elle m'a tout raconté. On ne te fait pas ça à la télé pas parce que tu es talentueux au Cameroun. Parce que tu te laisses. Parce que tu dois te soumettre. Parce que tu es soumis. Moi, à l'époque, j'ai fait une très belle émission. que j'ai proposée à la Cia TV. À l'époque, c'était M. Robert Koukoulé qui était directeur des programmes. On m'a dit, vas-y, on va t'appeler. On ne m'a jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. J'ai envoyé la même émission à Carole Femekong, ma soeur Bouda même, qui était directrice des programmes à Canal 2. Elle a regardé l'émission. Elle a dit, vas-y, je vais t'appeler. On ne m'a jamais appelé. J'ai envoyé la même émission à Vision 4 à mon ami Bruno Bidjan. Mon ami, même Bidjan, m'avait dit qu'il n'a m'appelé. Il ne m'a plus jamais appelé. Et pourquoi ? Parce qu'après des années, j'ai compris que non, parce qu'on disait que le gars de Pufola, le gars de Pufola, ce n'est pas ça. Vous avez besoin des animateurs talentifs, pas des animateurs qui vont vous plaire. Le gars de Pufola est insolent. Il ne va pas faire ce qu'on lui demande. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin des animateurs qui travaillent, qui proposent des beaux programmes. Nos télévisions sont vides. Que des débats politisés. La politique à longueur de journée. Moi, je ne regardais plus la Cia TV parce qu'il n'y a plus Deli, par exemple. C'est Deli qui nous faisait regarder la Cia TV. Notre génération, on a grandi avec Deli. On a grandi avec, et je pense, les super stars d'Alain Dexter, les émissions des stars. Il y a combien d'émissions consacrées à la culture, à la musique, à l'humour, sur nos chaînes de télévision ? Regardez tous les jeunes comédiens aujourd'hui qui naissent. Est-ce que vous donnez l'espace à ces jeunes de s'exprimer à travers vos écrans ? Non. On t'invite à la télé parce que quelqu'un de la chaîne a dit que non. Il faut qu'on l'invite. Non, il est bien élevé. Il n'est pas insolent. Invitons-le à la télé. On doit t'inviter parce que tu es talentueux. Parce que tu es talentueux. Le Cameroun a perdu combien de bons animateurs comme ça ? C'est un peu de trop. Où est mon ami Michael Kiesou ? Michael est un brillant animateur. Nous-mêmes, 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 ses amis. À un moment, on était fan de Michael. Michael Kiesou, c'est un très bon animateur. Il est passé où ? Il a été obligé d'aller rester là-bas en Angleterre. Même la musique, tous ceux qui sont talentueux au Cameroun, on les brise. Vous avez détruit le métier d'animateur télé au Cameroun. Aucun animateur ne le fait plus rêver. Moi, je ne veux pas parler de Chop Chop parce que ce n'est pas notre génération. Chop Chop, c'est un grand frère, c'est un monsieur. Et il n'est même pas employé d'une chaîne. Lui-même, il a son propre média aujourd'hui et il est producteur d'émissions dans une chaîne. Moi, je ne veux pas parler de Cyril Bojico. Il a un parcours brillant. Je ne parle pas de ces gens parce que ce n'est pas ma génération. Si tu souhaites être un vrai homme, un monsieur avec grand thème, si tu veux que ta femme te respecte, tu veux être viril comme franco, je te conseille Manpower, la solution pour Dagobert. Écoute très bien le docteur Gadema. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le docteur Gadema, médecin naturopathe. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter Manpower qui est une grande révolution de la médecine africaine qui est un produit 100% bio des laboratoires naturels et à santé du docteur Gadema. Alors, il est important de savoir ceci. Manpower, c'est un produit qui lutte contre l'éjaculation précoce, contre la faiblesse sexuelle, contre la reprise aux lances. Et lorsqu'on parle de Manpower, on pense à ces hommes nuls au lit, à ces hommes qui sont incapables de faire une seule minute sur la femme. Et je voudrais vous rappeler quelque chose de très important. 70% de femmes sont dans l'infidélité à cause de l'insatisfaction sexuelle des hommes. Ces hommes nuls au lit. Et je voudrais vous rappeler très chères femmes, pas besoin d'aller dehors chercher les maladies et rentrer dans votre foyer avec. Il est important d'acheter ce produit 100% bio sans effet secondaire qui stimule pendant les rapports sexuels les spavones, qui met à jour les performances sexuelles de l'homme. C'est le produit le plus top. Oh, et s'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501